Alors ça c'est un capteur, j'appelle ça de vapeur, en gros ça mesure la conductivité entre les stris. Si on appuie avec son doigt, ça fonctionne. Si on met un doigt mouillé, ça reste un peu allumé. Ça c'est un capteur de son, s'il n'y a pas un claquement de main, ou si on parle, ça va sortir une petite tension. Alors ça c'est un capteur de lumière. Donc plus il y a de lumière qui vient dessus, plus la tension elle sera élevée. On peut imaginer si vous avez une tour de lumière, soit la lumière vidéo ou quelque chose comme ça, si vous placez un objet blanc, à couper le vaisseau, et du coup vous pouvez avoir des variations. Si vous avez des supports, genre des paquets calques, des choses comme ça, vous pouvez travailler des variations. Ça c'est un, en fait on branche une place si piezo, avec le choc en fait elle va créer un courant, et du coup on va pouvoir capter comme un choc. Ça c'est un capteur d'inclinaison. Ça c'est un capteur de présence. Du coup c'est comme des détecteurs pour les spots extérieurs. Et ça c'est un télémètre à ultrason. Donc ça mesure une distance d'un objet par rapport au capteur. Et en gros c'est un interrupteur sans contact. Donc une installation sonore, ça peut être de la synthèse sonore en temps réel. Donc par exemple, ça c'est une installation de globalistie. Là c'est un plateau où je vais monter dessus. Et en bougeant le centre de gravité en haut, vous allez faire varier le son dans les enceintes qu'il y a autour. Et c'est un peu, enfin on pourrait très bien le faire avec un secteur qu'on branche sur un arbre. Le microcontrôleur qu'il y a là, il peut avoir des entrées comme je viens de vous montrer. Mais il peut avoir des sorties aussi. Et en haut là, il y a des bras mécanisés qui tapent sur la structure du bâtiment. Et du coup vous entendez les petits dans le bâtiment en fait. Ça on peut le faire aussi avec Pure Data et un arduino et des moteurs branchés etc. Tu sais que c'est un petit ça et que tu fais une écrite. Il y a des goûts, ça se met en haut quand même. Ouais, tu as fait quoi ? Exactement. En haut là un peu plus, d'autre côté du bas. Et même pas que tu es en pêché. Il y a de n'autre pas. Il y a de son croissant. C'est tout ça. La pêché maritée. C'est quoi ? 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Ce qui est innovant dans le mouvement make-up, c'est le mouvement, en fait. Ce n'est pas ce que l'on fait, mais avec qui on fait le collectif et les espaces de ces collectifs. Donc, c'est vraiment l'idée de faire mouvement autour de pratiques de bricolage, de fabrication personnelle. C'est là où ça devient un peu social. C'est un capteur qui permet à tout à chacun de comprendre quelle est son exposition individuelle, c'est-à-dire sa mesure d'exposition individuelle à la particule. Si vous voulez remplacer les capteurs de particules par un autre capteur de gaz, par exemple, qui sont des gaz qui sont émis dans le cadre de la pollution par des trafics urbains de type NOx, les dioxyde d'azote, ou de l'ozone, il est possible de remplacer le petit capteur de particules par un autre capteur. La trafics ne dispose pas de ces mesures granulaires, on ne sait pas précisément dans quel quartier, par exemple, on travaille à la porte de Bagnolet, quelle est la mesure exacte de la pollution, par exemple, la porte de Bagnolet, la station fixe est un peu plus éloignée, donc ça permet de tout simplement avoir une meilleure connaissance de la pollution et ça permet justement à des habitants de s'en prémunir, notamment lorsqu'ils la mesurent et comprennent quelles sont les différentes sources, de pollution dans un quartier, ça permet déjà de réduire son déposition et une des façons de lutter à son niveau, à son échelle, contre la pollution de l'air. Vraiment de rapprofier cette puissance de calcul qui est entre nos mains plutôt que de la laisser à ces grandes plateformes et à ces grands gaffars, etc. et qui, d'une certaine façon, nous capte et nous calcule à notre insu, voilà, il y a tous ces ensembles de technologies qui peuvent être réappropriées par les citoyens pour agir en famille et se mobiliser contre notamment tout ce qui est pollution mais autre chose, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous voyez là-haut D'accord ? Et donc le volume de ma salle apparent est plus grand et plus grand que le volume en théâtre donc les réflexions vont être plus tardives à arriver et la durée de réverbération va être plus longue et l'écoute va être différente. Donc dans votre futur métier, vous ne saurez pas faire une salle qui fait les deux. ça n'existe pas. Donc vous allez faire un choix ou un compromis. Moi je dis pas de compromis parce qu'un compromis c'est ni bon en théâtre ni bon en concert. Donc on fait un choix. C'est toujours difficile. Il faut toujours se battre avec son client pour l'amener à faire le bon choix. ou alors être capable de transformer la salle. Alors on peut la transformer comme ici de façon architecturale en changeant les volumes et tout ça. On peut aussi transformer une salle en utilisant l'électro-acoustique. Deuxième bonne nouvelle. Quand vous testez des choses, n'hésitez pas à y aller à l'accompagnement. Il y avait l'objectif dans le défi. Ok. 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 J'aime beaucoup travailler dans l'acoustique d'un lieu. Comment, sur des propositions sonores, sur de la musique ancienne où on a besoin, la musique a été écrite aussi dans cet esprit-là, d'une réverbération acoustique du lieu quand même assez importante pour que les voix fusionnent, que les instruments fusionnent. Quand on se retrouve des artistes programmés dans des lieux où l'acoustique est très sèche, comment on fait avec ça ? En sortant un petit peu de « j'utilise de la réverbération artificielle » sur un système que vous voyez tous quand vous allez au concert, où les haut-parleurs sont en façade. comment j'ai réfléchi, enfin je me suis posé la question sollicitée par les musiciens. Et donc j'ai plutôt développé de manière assez empirique avec toutes mes connaissances dues à ma formation, mais un système de disposition des haut-parleurs et d'utilisation des réverbérations un petit peu hors des chemins battus. Donc l'idée c'était, après c'était de trouver un lieu ici qui fasse sens pour proposer, pour vous mettre dans une situation d'écoute qui permette de ce qu'on en parle et que ça vous évoque des choses. Un lieu trop réverbérant, je suis prisonnier du temps de réverbération, c'est-à-dire la longueur de réverbération. Enlever de la réverbération dans un lieu, on sait le faire mais ça demande des moyens, il faut tout de suite disposer des matériaux absorbants, il faut pendrillonner, utiliser des voulours, des choses comme ça. Sur une journée ça n'a pas de sens, c'était démesuré. Et finalement ce lieu ici m'a paru l'endroit le plus approprié avec un temps de réverbération qui est relativement court par rapport à l'espace, dû à ce qu'il y a ici, on pourra en parler. Dans cette journée, dans la proposition et de vous mettre dans une situation d'écoute, ça me paraissait opportun qu'on ait du sonore qui soit créé pour aujourd'hui. J'ai demandé à Carole Robinson, clarinettiste et qui aujourd'hui joue du… Birbine. Birbine, c'est un instrument… Lituanien. Lituanien, je vais dire ukrainien. Ces bibliothèques là, c'est vraiment, c'est et des diffuseurs et des absorbeurs. Le son, je pense toujours, surtout sur les fréquences aiguës, je ne peux pas me rendre compte du grave en tapant dans mes mains là, mais sur les fréquences aiguës, je pense toujours à une pièce complètement en marbre et on lance des balles de ping-pong, des balles rebondissantes même, qui rebondissent très bien. Les fréquences font ça en fait. Dès qu'on a deux surfaces parallèles, si je lance une balle rebondissante, elle va s'empresser d'aller taper comme ça pendant un certain temps, en perdant de l'énergie sur ces deux surfaces. Un flutter écho, c'est ça en fait, sur les fréquences. Donc, ces bibliothèques là, elles me cassent, elles nous cassent, l'acoustique, elles permettent à ce qu'il y ait une homogénéisation du son, qui fait que ça crée une cohérence et donc pas trop de temps de réverbération, pas de flutter écho et surtout que je peux artificiellement allonger ce son, puisqu'on n'a pas un son trop long. Nous, souvent, on essaie de faire vivre un espace, parce que des vibrations sont là, ils restent même si on ne les entend plus, quand on est baigné dans un champ d'onde en fait. Et si c'est un mauvais lieu, il ne se passe rien. On doute contre, mais ce n'est presque pas la peine. Carole va se déplacer en jouant, rien, dans la pièce comme ça, et petit à petit, je vais rentrer autre chose sur le sonore. ... 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 Et souvent, si je fais quelque chose de purement musical, je vais construire toute la musique pour embellir ou incorporer ce son des lieux. Et je suis toujours choquée d'aller dans des superbes bâtiments, magnifiquement conçus, mais qui négligent le son ambiant qu'on reçoit. Le sonore n'est pas accueillant, il est ignoré. Et donc, j'espère que vous, tous architectes, vous pensez à ça. Par exemple, ici, il faut de la ventilation. Est-ce que je peux rendre ce son plus joli ? Je ne sais pas. Est-ce qu'en rajoutant un sens, disons, musical, est-ce qu'on change la personnalité de la pièce ? Est-ce qu'on fait des choses qui peuvent anéantir ce son, rajouter des sons qui vont éliminer le bruit ambiant ? Est-ce qu'on veut du silence pur ou est-ce qu'on veut un son accueillant ? Est-ce que ce lieu qui est plutôt paisible avec les lumières qui entrent, est-ce que ça peut être meilleur en rajoutant quelque chose ? Qui change éventuellement ? Qui part constant pour qu'il y ait une personnalité à ce lieu ? Ce sont des questions que je me pose souvent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !